Ce que vous allez envoyer de la lumière, votre électron, il va passer au niveau, vous allez envoyer une longueur d'onde, H nu, qui correspond à la différence delta O. Donc, il va passer dans le niveau supérieur et on aura un état, il va migrer vers un état excité. Cette transition DD, qu'est-ce que ça veut dire DD ? Ça veut dire d'un niveau D, T de G, vers un niveau D, EG. De toute façon, on transite entre orbitales T de D. Simplement, en bas, on a un type d'orbitale T et en haut, on a un autre type d'orbitale D. Donc, on est passé de T2, G1, EG0, il n'y avait rien, vers T2, G0, EG1. Alors, l'absorption, elle correspondra, si on mesure, c'est-à-dire on enregistre le spectre d'absorption, on voit qu'on a une bande d'absorption vers 492 nanomètres. Cette bande, le spectre d'absorption de l'ion TI3+, ne présente qu'une seule bande autour de 492 nanomètres. Et cette bande d'absorption, c'est la région verte du spectre visible. Regardez, cette boule en haut correspond au domaine d'absorption. Vous avez des longueurs d'onde, je ne les ai pas reportées ici, mais on va les faire en TD. Donc, nous, à notre œil, quand on voit la couleur de ce complexe, on va voir le spectre blanc, parce que nous, on voit la lumière blanche. Cette lumière blanche, on voit la lumière moins la bande verte. C'est-à-dire, notre complexe, lorsqu'on a envoyé de la lumière, il a absorbé la longueur d'onde qui correspond à 492 nanomètres. Il a absorbé la bande verte. Et s'il a absorbé la lente verte, c'est-à-dire ce qui va sortir de la lumière blanche, c'est-à-dire tout le spectre blanc, moins la bande qu'il a absorbée. La bande qu'il a absorbée, c'est la bande verte. Donc, il va sortir, si on enlève, au spectre de la lumière blanche, on enlève la longueur d'onde verte, la lumière va devenir violée rouge. Alors, vous allez me dire, comment on va le savoir ? C'est simple. Le cercle en haut que vous voyez en couleur, je vais passer en mode non-diaporama, si la bande verte, ce qui va sortir, c'est-à-dire si votre complexe absorbe dans le vert, ça veut dire que vous allez, la lumière sur laquelle vous allez voir, c'est-à-dire blanche, c'est-à-dire moins cette bande d'absorption, va donner la couleur complémentaire. La couleur complémentaire, c'est celle qui est diamétralement opposée. C'est-à-dire, ici, c'est violet rouge, parce que ce n'est pas normalement, c'est rouge. Si c'est vert, on doit le voir rouge. Mais ce n'est pas vraiment vert, on va le voir violet rouge. D'accord ? S'il absorbe dans le bleu, on va le voir orange. S'il absorbe dans l'orange, on va le voir bleu. Pourquoi ? Parce que la lumière blanche moins l'orange donne... Alors, je vais passer en diaporama. Alors, je répète. Quand un complexe absorbe dans une bande, quand je dis bande, c'est une longueur d'onde, lambda. C'est-à-dire, il absorbe la lumière blanche. Il absorbe la lumière blanche, il absorbe une seule longueur d'onde, qui correspond, c'est-à-dire E est égale à H nu. C'est-à-dire, delta O est égale à H nu. H nu, c'est H, C sur lambda. Donc, delta O, c'est l'écart entre T de G et EG. Il absorbe cette longueur d'onde. Ça veut dire que lui, il va apparaître dans la lumière complémentaire de celle qu'il a absorbée. C'est-à-dire, ici, pour le cas du titane, il a absorbé dans le vert, il va apparaître dans le rouge. Bon, j'ai écrit rouge, violet parce que ce n'est pas vraiment rouge. C'est à la limite. Même le vert, ce n'est pas vraiment vert. Peut-être à côté du vert. C'est pour ça qu'il apparaît violet, rouge. S'il absorbe dans le jaune, il va apparaître à notre œil violet. S'il absorbe dans le bleu, il va apparaître toujours la couleur qui est opposée. Et cette couleur opposée correspond à la lumière blanche, moins la lumière, la longueur d'onde, à laquelle il a absorbé. Donc, la bande de s'absorption se déplace vers la longueur d'onde plus courte lorsque l'intensité des champs créés est forte. Est-ce que vous avez compris d'abord ça avant d'aller plus loin ? C'est clair sur cette histoire de couleur ? Alors, c'est bon. Ah non, il y a quelqu'un qui n'a pas absorbé. Non. Alors, je répète rapidement pour ceux qui n'ont pas bien compris. Regardez. Non, on ne voit rien. Là, vous voyez quand même. Regardez. Ici, votre électron, regardez entre l'état fondamental et l'état excité. Votre électron, on envoie de la lumière blanche, il absorbe. Il absorbe, qu'est-ce qu'il absorbe ? Il absorbe la longueur d'onde qui lui permet de passer de T de G à E G. C'est-à-dire l'écart énergétique delta O. Delta O, c'est quoi ? C'est H nu. H nu, c'est H C sur lambda. C'est-à-dire qu'il absorbe la longueur d'onde d'absorption qui correspond à l'écart entre T de G et E G. Ça va se voir sur ce spectre d'absorption par une labonde, c'est-à-dire à 20 300, c'est-à-dire 492 nanomètres. Or, il a absorbé 492 nanomètres qui correspond au vert, c'est-à-dire la bande d'absorption, c'est-à-dire qui correspond à la couleur verte. Ça veut dire quoi ? S'il absorbe le vert, ça veut dire que nous, nous, on va voir le complexe sous quelle couleur ? On va le voir au spectre de couleur qui est la lumière blanche, moins la longueur d'onde qu'il a absorbée, c'est-à-dire moins le vert. Ça veut dire quoi ? Si on veut connaître cette couleur, regardez le cercle en haut de couleur, c'est-à-dire s'il absorbe le vert, ça veut dire qu'il va apparaître rouge. C'est la couleur diamétralement opposée. S'il absorbe, par exemple, un autre complexe, il absorbe dans le jaune, il va apparaître violet. Parce que la lumière blanche moins le jaune, ça donne le violet. S'il absorbe dans l'orange, la lumière blanche moins l'orange, ça donne le bleu. Nous, on va toujours avoir, c'est-à-dire on va voir le spectre d'absorption et la longueur d'onde sur laquelle il absorbe, la couleur, la couleur complémentaire, c'est celle sur laquelle on va voir. Par exemple, le complexe que vous voyez, si vous prenez une solution d'un complexe et vous voyez qu'elle est, par exemple, elle est orange dans votre bécher, vous allez dire, ce complexe-là, il absorbe dans le bleu. Donc, l'écart entre T de G et E G correspond à H C sur la delta O, qui est égal à H C sur lambda, et lambda, c'est la longueur d'onde qui correspond au bleu, au domaine du bleu. Je pense que c'est clair. Donc, la bande d'absorption... Alors, je vais vous reposer la question. Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur, c'est clair. D'accord. Alors, je continue. Alors, maintenant, autre remarque, la bande d'absorption se déplace, je suis ici, je suis ici, en bas, la bande d'absorption se déplace, c'est-à-dire cette bande d'absorption sur le schéma se déplace vers les longueurs d'onde les plus courtes lorsque l'intensité du champ créé par l'igand est forte. C'est-à-dire, si, je vous ai dit tout à l'heure que delta O, la valeur de delta O va dépendre, bien sûr, de la longueur d'onde, d'absorption, mais elle va dépendre essentiellement de la nature des ligands autour du métal. C'est-à-dire, il y a des ligands qui donnent des delta O faibles où il y a des ligands qui donnent des delta O très importants. Coupez le micro-ci, vous plaît. Il y a quelqu'un qui nous dérange. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est M. Hassan. Je vais vous exclure. que ça veut dire ? C'est-à-dire. qu'est-ce que c'est que ce bordel ça ce monsieur Hassan il nous embête qui c'est ce Hassan elle elle est-ce que vous voyez la présentation oui monsieur je continue la bande d'absorption se déplace vers les longueurs d'onde les plus courtes donc si vous vous déplacez dans les longueurs d'onde les plus courtes ça veut dire que E est égal plus court c'est à dire lambda devient petit delta O est égal à H nu est égal à H sur lambda donc lambda devient petit ça veut dire delta O devient important ça veut dire que on est en présence d'un champ créé par l'Iran qui est fort, oui? il y a un problème? est-ce qu'il y a un problème? non monsieur non monsieur il y a quelqu'un qui est rentré avec alors quand on se déplace vers les courtes longueurs d'onde donc le champ de l'Iran devient fort lorsqu'il y a plusieurs électrons célibataires donc il peut y avoir plusieurs transitions entre T2G et EG seront possibles on verra donc on aura beaucoup plus de bandes d'absorption et si vous avez remarqué il n'y a qu'une seule bande d'absorption parce qu'il y a un c'est le titane 3+, il a un seul électron célibataire donc dans ce cas là on doit résoudre on peut traiter ce cas là mais il faut faire ce qui ce qui doit être fait je ne vais pas le traiter maintenant tout simplement pour vous dire que si les orbitales d'es sont pleines les complexes sont incolores car aucune transition dd ne peut être observée c'est à dire ce qu'on a fait pour le moment c'est lorsque on a un seul électron mais vous allez me dire si tous les électrons d'es sont pleines comme le cas de Zn2+, Zn2+, vous savez quelle est cette configuration ? c'est 3d10 3d10 c'est à dire vous avez tous les T2G qui sont remplis et tous les EG c'est à dire on ne peut pas avoir une transition entre T2G et EG c'est à dire il ne peut pas y avoir d'électrons qui passent de T2G à EG à ce moment là on aura des complexes incolores qui n'auront pas de couleur le C2+, la même chose on aura T2G rempli et le Scandium 3+, parce que le Scandium il n'y a pas d'électrons donc aucune transition dd ne peut être observée alors là ce que je vais vous montrer ici c'est ce qu'on appelle la série spectrochimique série spectrochimique c'est à dire c'est une classe c'est à dire on a classé les ligands selon la force du champ cristallin qu'il engendre c'est ce qu'on appelle la série spectrochimique delta O va dépendre de la nature des ligands c'est à dire de leur densité électronique pour un cation donné la valeur de la séparation augmente avec les ligands dans l'ordre suivant c'est à dire les halogènes les halogènes ils forment un champ cristallin faible delta O faible et ici delta O important et entre les deux vous avez un delta O qui est moyen c'est à dire on a classé ces ligands là par ordre de delta O croissante exemple on peut constater le remplacement des ligands H2O par NH3 dans le complexe cuivre fait passer de la couleur bleu pâle à une couleur bleu foncée c'est à dire vous prenez